alors on va en parler un petit peu moi ce que j'utilise ça fait des années maintenant pour avoir essayé pas mal d'objets celui et pour l'avoir avoir eu l'opportunité de l'utiliser qui marche le mieux à mes yeux c'est le guardian angel alors il ya bien mieux aujourd'hui il ya des trucs beaucoup plus abouti mais mais moi je suis un peu anti surenchère le guardian angel fait son travail très bien la particularité c'est que bah c'est un objet qui ressemble à ça qui va utiliser deux cartouches pyro propulsés qui vont faire sortir en fait à peu près 140 km heure il me semble un liquide donc on n'est pas sur un spray c'est à dire que ça va pas se diffuser dans l'air et l'avantage qui sortent très vite c'est que du coup il va encore moins se diffuser et puis surtout il va se grouper on fera prochainement une vidéo de test sur plein d'objets justement et celui-là en fera partie donc j'ai deux coups avec ça c'est vraiment mon plan d'urgence voilà c'est à dire je j'ai quelqu'un de vraiment dangereux en face de moi voilà c'est un objet de défense ça reste quelque chose enlever la sécurité j'ai enlevé pour des raisons d'accessibilité je vais expliquer après comment je le porte l'idée étant voilà je maintenant je préciserai quand même une chose c'est que ça s'adresse à des personnes qui ont habitude des manipulations de type et armes de poing voilà donc pourquoi j'utilise ça parce que c'est dans ma gestuelle c'est quelque chose que je pratique pas mal on va voir après ce qu'on appelle des lanceurs donc là c'est des petits outils ici c'est un gardien angel ça c'est un classique vraiment en self-défense c'est présenté dans une précédente vidéo exactement c'est ce que tu utilises dans les edc moi c'est quelque chose que j'ai sur moi particularité c'est un tir à deux coups quand je dis un tir c'est que ça fonctionne vraiment comme un comme un pistolet un petit pistolet l'avantage c'est qu'il n'est pas marqué et qu'il n'a pas trop une forme de pistolet il faut être très honnête il y en a deux couleurs rose bleu ils ont fait exprès justement pour que ça s'adapte à la gestuelle d'un tireur donc je précise encore une fois je l'avais déjà dit il faut être pratiquant sinon ça peut être plutôt un problème qu'une solution comme on dirait et ici à mon favori favori le guardian angel c'est quoi sa particularité déjà chaîne pyrotechnique pour la propulsion donc ça propulse fortement l'oc c'est de l'oc dedans 180 km heure et soit 50 mètres par seconde donc déjà ça projette très fort il ya moins de risque de retour dans la figure surtout si on est je sais pas dans le métro et qu'il ya du jeu on peut toujours essayer de fermer les yeux en plus on peut toujours essayer de fermer les yeux exactement ça fait ça ça pique et en plus il a un taux de mc qui a élevé un plus de 2% donc on est quand même déjà dans du produit fort qui en plus est projeté très fort d'accord et chaîne pyrotechnique donc du coup pas de risque qu'il y ait des fuites de la pression qui peut arriver des fois dans des bombes il faut qu'on a qu'on essaye du coup le guardian angel puisque c'est la même technologie à la fois une pyrotechnique pour propulser le gaz et le même gaz utilisé j'en ai encore de je suis encore hérité dans la gorge et par contre dans une dimension un peu moindre et plus adapté pour pour le civil donc on va essayer on va essayer de faire aller c'est parti ok donc là maintenant on va tester le guardian angel donc c'est à peu près le même procédé c'est à dire un un jet qui est pyropropulsé la puissance est un peu moins de forcément c'est pas le même usage ça c'est vraiment un usage civil pour monsieur tout le monde guillaume je vais te laisser faire donc là ce qu'on va faire c'est tirer sur une partie envers l'idée étant de voir un petit peu quelle est la dispersion et comment ça fonctionne on a été obligé de garder les masques maintenant parce que ça devient difficilement respirable c'est parti nickel allez voilà 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 et voilà 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 C'est parti. C'est parti.